Cette semaine, ce qui m'a marquée, c'est que j'ai appris que nous entrions dans la saison des câlins, en opposition à la saison des petites plumes des coussins de canapé qui piquent quand elles sortent… Je sais pas, mais elles sont méchantes et agressives. Alors quand je dis saison des câlins, c'est pas une proposition Julien… Quoique, j'ai envie de dire. C'est issu d'un vrai article que j'ai lu sur Slate qui m'a appris que comme on arrive à un moment de l'année où ça caille et que les jours sont plus courts, des célibataires se casent ensemble, enfin se casent, pas se casent, et bien des célibataires se casent ensemble juste pour passer l'hiver et hop, ils se séparent après la Saint-Valentin. Ah l'amour ! Cette petite bouillotte bien pratique mais qui malheureusement refroidit vite. Ça a un nom anglais, ça s'appelle la Cuffing Season, donc littéralement la saison des menottes. Mais dans l'article, c'était traduit saison des câlins, voilà encore une preuve que la VF est moins bien que la VO, parce que la saison des câlins, ça raconte pas forcément la même histoire que la saison des menottes ! Moi tu me dis, ce soir c'est menottes, je m'assends pas à « Viens, on met nos pyjamas et on se cale dans un plaid pour regarder un téléfilm de Noël en attendant qu'il fasse meilleur, que je puisse te larguer comme une mergue après la Saint-Val ! » Imaginez si on changeait le mot menottes par le mot câlin pour tout. Ok little John, maintenant que t'as posé tout doucement ton flingue sur le sol, sans faire de gestes brusques, mon collègue Stéphane va te câliner avant de t'embarquer tout doucement pour le poste. Attention avec tes câlins, ça sert pas trop fort Stéphane ! Y'a rien de pire que de pas sentir ses bras à cause des câlins qui compressent trop ! Puis tu sais quoi ? Aujourd'hui je sens qu'on va câliner tous les bandits du quartier ! Encore une mission menée à bien par la brigade du Hug ! Hug life comme on dit en gendarmerie ! En tout cas, la saison des câlins, ça a été observé par des sites de rencontres qui voient les inscriptions augmenter en octobre et novembre. Et moi ça m'intéresse parce qu'avec ma meuf, on a fait notre premier rendez-vous il y a cinq ans tout pile. Du coup je me demande, suis-je une saison des câlins qui a mal tourné ? Est-ce que j'ai trop pris au premier degré le terme menotte et en fait elle peut pas se défaire de moi parce qu'elle a perdu la clé ? Je me pose la question. Dans l'article, ils disent qu'autrefois, le fait de trouver un ou une partenaire en hiver, c'était une question de survie. Je cite « Les mois d'hiver étaient plus froids et moins lumineux. Ils rendaient les humains plus vulnérables. Nos ancêtres ont cherché quelqu'un pour se tenir chaud et se maintenir en sécurité. » Et nous, avec ma meuf, c'est pas exactement ça. Perso, je me sens pas plus en sécurité quand je suis avec elle. Moi, le moindre bruit dans la maison et nous deux, là, il n'y a plus personne. Voir pire, on s'entraîne dans le « T'as entendu un truc ? T'as fermé la porte ? » C'était à toi de fermer la porte. Et alors quand finalement, on descend toutes les deux, tremblantes et armées de lampes de chevet, en général, c'est pour découvrir que c'est juste ce connard de la vaisselle qui s'ouvre hyper bruyamment parce qu'il a fini de tourner. Est-ce que grâce à elle, mon éternel sentiment d'insécurité amoureuse va infiniment mieux ? Oui. Mais est-ce que je me sens physiquement plus en sécurité ? Non. Surtout qu'il ne faut pas croire, mais nous, c'est important la sécurité parce qu'on va à Saint-Brieuc, c'est dangereux Saint-Brieuc. Je ne sais pas si tu sais, mais le maire a failli se faire tuer l'autre matin. Il a été poignardé par un mec qui avait déjà attaqué ses parents avec un sabre. Ses parents à lui, pas les parents du maire. Enfin bon, c'est pas mieux, mais en tout cas, le maire, maintenant, on l'appelle le « Donald Trump de Saint-Brieuc ». L'agresseur, il avait deux couteaux, mais en fait, il a tapé avec le manche. Donc bon, plus de peur que de mal. Et manifestement, le mec, ce n'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ou comme on dit en Bretagne, ce n'était pas le quignaman le plus beurré de la boulangerie. Enfin, je vous rassure, il a été arrêté et bien sûr, direct, les câlins. Alors que vous soyez briochins, briochines ou de partout ailleurs, si vous avez froid et que vous vous sentez en insécurité, commencez par acheter un plaid et vérifiez votre lave-vaisselle. Sinon, trouvez-vous un boucherou pour l'hiver. Parce que la saison des câlins, parfois, ça dure 5 ans et j'espère encore plus longtemps que ça. Ohhhh.